En accord avec la tradition du 1er mai marquant la journée des travailleurs instituée par l'Organisation Internationale du Travail, le Centre National des Jeux Universités rajoint l'utile à l'agréable en discernant des médailles aux agents. L'honneur m'échoua de prendre la parole ce jour, samedi 6 mai 2023, date retenue pour célébrer les cérémonies de la fête du travail, ainsi que celles des respiandaires qui doivent recevoir les distinctions honorifiques caractérisant les années de travail et de dur labeur au sein de notre grande famille, le Centre National des Jeux Universités. Du bronze, alors, en passant par l'argent, les récipiendaires n'ont pas caché leur joie. Je suis très contente de tout ça. Par ce titre honorifique, qui est la menée d'argent, on dit merci à l'État gabonais, merci au Centre National des Jeux Universités pour cette reconnaissance. Et nous prions également Dieu pour que les dix prochaines années nous soient favorables à faire d'obtenir la médaille d'or. Ça me réagit beaucoup, compte tenu du temps passé. Durant les 30 ans, j'ai vu beaucoup de générations passer. Alors dites-vous que nous sommes à 2023, beaucoup de choses ont évolué. Alors j'aimerais que beaucoup de choses changent aussi tout en évoluant. Donc les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions, c'est pour les étudiants aussi, parce que j'ai tenu beaucoup de générations, comme je vous ai dit, que ce soit en restauration ou en logement. Et j'aimerais que ça continue. Ce sont 168 travailleurs qui ont été décorés lors de cette édition 2023 de la Fête du Travail. Le CNO, qui dispose d'une délégation à Franceville, a également discerné des médailles dans les trois catégories.